En juillet, le président réunissait aux côtés du président du Sénat la première conférence nationale des territoires. Cette conférence a fixé les grandes orientations dans le souhait de vouloir remettre de la relation et du dialogue entre l'État et les territoires. C'est une méthode. C'est une méthode de travail qui démarre entre autres aujourd'hui sous l'égide de la concertation et qui, j'espère, se voudra constructive et qui débouchera vers les propositions, parce que nous devons tous être force de propositions. Je suis convaincue que chacune et chacun souhaite que ce territoire réussisse. Pour cela, il faut admettre quand même que le déficit de l'État n'est plus supportable et nous devons en trouver des solutions pour nos concitoyens, mais aussi pour nos générations futures, et effectivement, être plus efficaces, mais ensemble. Ce premier débat, cette première conférence, c'est ainsi l'occasion de faire le point, non pas sur les constats, car nous les connaissons tous très bien, mais pour ce qui pourrait être fait, tout simplement, mais ensemble, et je le répète bien. Dans tout pacte de confiance, il existe bien sûr un contrat où on va négocier, où il y aura des compromis, où il y aura aussi, je l'espère, des consensus. L'État, aujourd'hui, nous réunit pour vous écouter et prendre conscience que parfois, l'efficacité, la réactivité, les phénomènes de simplification ne sont pas toujours à l'ordre du jour dans nos différentes administrations de l'État. Nous sommes prêts, aujourd'hui, à nous remettre en question et de travailler avec vous sur ce sujet-là. L'avenir de ce territoire, c'est répondre à ces défis, mais ce n'est pas uniquement lié à des financements, mais à des attitudes, mais aussi à de la méthode qu'on décidera ensemble d'emprunter. Vouloir et agir, c'est d'abord vouloir, mais ensemble, et agir, c'est surtout agir en cohérence pour notre territoire. Merci. Ces temps de concertation sont plus que nécessaires. Moi, je ne vais pas intervenir dans tout ce que vous avez dit. Moi, je suis aussi élue, conseillère municipale de toute petite commune, et j'ai été aussi directrice de la SIAS, donc je sais comment fonctionne le comité de commune, et je connais, et je crois que M. Roch ne pourra pas me contredire, que quand on veut mettre en place des projets, la complexité, des fois, et le fait aussi, notamment par rapport aux appels d'offres, etc., il y aurait aussi des choses énormément à améliorer. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce que je voudrais dire, c'est que je vais passer dans les 90 communes, j'en ai déjà 46 qui m'ont invité, toutes vos préoccupations par rapport à la poste, par rapport aux contrats aidés, par rapport au budget, et je voudrais ouvrir la parenthèse, je vais la fermer très vite, « Il n'y aura pas de baisse de dotation pour les communes rurales. » Seront impactées dans le travail des dépenses publiques 319 collectivités au niveau national. La volonté politique du gouvernement est que de ne pas toucher aux communes rurales. Bien au contraire, sur la partie mobilité et sur la partie numérique, et je suis bien passée pour le savoir, on participe aux assises, on vient de rendre le rapport notamment sur le numérique, « Il y aura un effort assez considérable pour les communes rurales. » Donc ça, je voudrais que ça soit vraiment dit, « Il n'y aura pas de baisse de dotation sur le PLF 2018 pour les communes rurales. » Et je le redis. Je ferme la parenthèse. Nous ne sommes pas des gaudillots, comme on veut bien prétendre des fois que l'on est. Nous avons fait remonter beaucoup de choses au niveau de notre majorité. Et je voudrais aussi corriger ce que dit Mme Catron. Dans les 314 que nous sommes, nous sommes bien une bonne centaine. Nous portons aussi les communes rurales. Et pour nous, c'est très, très, très important de pouvoir porter cette parole-là. Par rapport au LJV, également, j'ai été sollicitée. J'espère pouvoir intervenir en bonne intelligence avec tous pour pouvoir réunir les différents acteurs autour de la table et essayer de démorser un petit peu la bombe. Pour ce qui est des 500 camions, pareil. J'ai été sollicitée par l'association. Nous sommes en discussion et en échange avec la sous-préfecture et également le préfet de la région. Donc, il y a des choses qui se font. Il y a des choses qui, effectivement, pour l'instant, restent sur l'ordre du débat, de la concertation et de l'échange. Et j'espère qu'il y a des choses qui vont bouger. Parce que moi, je souhaite et je veux pour ce territoire. Et j'espère qu'avec ce nouveau gouvernement, nous arriverons, à un moment donné, à simplifier les choses. En tous les cas, pour les faire remonter, croyez-moi que je suis là, effectivement, aussi pour ça. et qu'étant une personne de terrain, je sais, effectivement, pour certaines choses, de quoi je parle. Voilà. Donc, merci en tous les cas de ces débats. J'espère qu'ils vont continuer. On a besoin de se voir. On a besoin de se concerter. Et j'ai bien entendu le fait de ce fossé qu'il y a entre l'État et les collectivités, qui est aujourd'hui une réalité. Je suis bien d'accord avec vous, en initiale, que nous espérons que, pendant ces cinq ans, nous allons pouvoir le réduire.